Générique Générique Nicolas doit sauver sa société de taxis et pour cela il n'a qu'une seule solution. Il faut qu'on hypothèque l'appartement. Sinon je ferme la boîte et je perds tout. C'est ce que tu veux ? Mathilde, sa femme, ne peut pas accepter la situation. Je ne veux pas tout perdre. Elle fait appel à Laurent, le meilleur ami de Nicolas. Est-ce que tu pourrais lui prêter de l'argent ? C'est si grave que ça. Laurent arrivera-t-il à sauver le couple de la faillite ? Il y aura bien une solution. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas que tu te mêles de mon boulot. Et Mathilde, c'est-elle vraiment mariée pour le meilleur et pour le pire ? École ne mérite pas ça. Quoi ? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Lorsqu'elle était jeune, Mathilde a connu la précarité. La grande précarité puisqu'elle a dormi dans la rue. Et pour rien au monde, elle ne voudrait y retourner. Or sa maison est sur le point d'être saisie. Et pour l'éviter, elle est prête à tout. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans un quartier huppé de la capitale. Nicolas dirige une société de taxi, ne compte pas ses heures et gagne très bien sa vie. Bonsoir. Bonsoir mon cœur. Ça va mon amour ? Super et toi ? Je fais du shopping. Mathilde, sa femme depuis 5 ans ne travaille pas. Elle occupe ses journées à dépenser sans compter l'argent du ménage. Ça s'est bien passé ce matin ? Super. J'ai décroché un gros client et une boîte qui bosse à l'international. Exactement ce qu'il nous fallait. C'est génial, bravo. Par contre, il faut que j'aille au club ce soir. J'y invite ce gros client et Laurent de m'en présenter un autre. Je te l'ai préparé un super dinette. Désolé mon cœur. Tu sais bien que la réussite, ça passe aussi par ce genre de choses. Pas seulement sur les heures de bureau. Je sais. Je m'en ferai là. Avec toi. Et ce soir, je mise tout sur Laurent. Oh, tu l'invites trop souvent. Et je vois pas ce que tu lui trouves en plus. Ah, il est cultivé, il connaît du monde, il fait mieux la conversation que moi. Je vais aller me changer. Mathilde venait d'un milieu très pauvre. Elle en avait beaucoup souffert quand elle était enfant. Sa mère et elle s'étaient retrouvées à la rue, alors pour elle l'argent c'était important. Fallait que je travaille dur pour la satisfaire et pour lui offrir tout ce qu'une belle femme comme elle méritait. En tout cas, Charles, c'est un plaisir de vous savoir à nouveau à Paris. Merci. Il y a quelques années, la société de taxi de Nicolas a pris de l'envergure et ce grâce à Laurent, son ami médecin. Oh, super feeling là. Ouais, ça s'est bien passé. Merci. Il lui a fait connaître ce club très sélect où il le met en contact avec de futurs clients. Tiens, tu vois là-bas ? C'est le fameux patient dont je t'ai parlé. Un ponte dans la finance. Je te présente ? À fond. Bien. L'affaire de Nicolas roulait bien. Je lui présentais quelques-uns de mes patients, de mes collègues. De son côté, il savait se montrer généreux. Il invitait tout le monde à manger et il passait la nuit à payer des verres à ses clients potentiels. Il était très fuité pour mener ses affaires. Comme souvent, Nicolas et Laurent rentrent au petit matin de leur virée nocturne. Et voilà. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite ? Non, tu rigoles. C'est la moindre des choses et tu m'as rendu un vrai service, tu sais. Je vais me signer un grand contrat et j'en ai bien besoin. T'as des soucis de boulot ? Non, 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 trois fois rien. Tu peux m'en parler, sinon je peux peut-être faire quelque chose. Mais t'en fais pas, ça va. Tu veux venir dîner à la maison demain soir ? Ah non. Demain soir, c'est dîner en amoureux avec Mathilde. Faut pas trop la délaisser, tu comprends ? Je comprends très bien. Bon, alors à très vite. Salut Laurent. On s'appelle. Merci beaucoup. Merci. Nicolas n'ose pas en parler à ses proches, mais la situation financière de son entreprise est au plus mal. Ces derniers mois, sa société a perdu plusieurs gros contrats. Le lendemain matin, Jean-Pierre, son fidèle comptable, lui fait part de ses craintes. Avec la crise, on a perdu plusieurs gros clients, Nicolas. Avec les impôts qui arrivent à la fin du mois, je vous avoue que je suis assez inquiet. Je sais, Jean-Pierre, je sais. J'espère qu'on va réussir à signer un nouveau contrat d'ici là. Il faut y croire, on va sauver la boîte. Il ne faut pas vous inquiéter. Bonjour Laurent Laurent. À demain, Nicolas. Au revoir, j'ai envie de la croire. C'est bien mon cœur. C'est gentil de venir me chercher au boulot. Nicolas tente de rester positif, mais impossible pour lui de cacher éternellement ses problèmes financiers à sa femme. T'as l'air dans ton assiette, ça va pas ? Non, non, c'est seulement mon nouveau client qui n'a toujours pas passé signer le contrat. C'est juste une question de temps, non ? Il se trouve que Verdier est en cessation de paiement, et si je ne le rempasse pas FISA, je vais avoir un trou dans ma trésorerie. Quoi ? Et depuis combien de temps ça dure ? Je te parle de trois mois d'arriéré, ça c'est classique. Sauf que Verdier représente 65% de mon chiffre d'affaires. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je ne voulais pas t'inquiéter. Et puis il suffit que je signe ce nouveau contrat pour rétablir la situation. Nicolas a beau la rassurer, Mathilde s'inquiète. Elle n'a qu'une angoisse, perdre le train de vie confortable que lui assure son mari. Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne signes pas ? On a bossé toute la journée avec Jean-Pierre et on a trouvé la seule solution pour que je puisse payer l'URSAF et que la banque me suive. Je t'écoute. Il faut qu'on hypothèque l'appartement. Pas question. Moi je n'ai pas le choix, sinon je ferme la boîte et je perds tout. Ce n'est pas ce que tu veux. Non mais il y a forcément une autre solution, je ne sais pas. Tu peux réduire ton parc de véhicules ou renvoyer des employés, j'en sais rien. J'en suis, mais ça ne suffirait même pas. Je ne veux pas me retrouver une deuxième fois à la rue du coup. Je ne le supporterai pas, tu le sais. Je sais. On n'en est pas là. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce qu'on hypothèque son appartement qu'on le perd. C'est juste un moyen pour continuer à financer la boîte. Comment tu vas faire pour la redresser, ta boîte ? Ça t'a paru ici jusqu'à maintenant. Regarde-moi Mathilde. Ma boîte et toi, c'est tout ce que j'ai. Je ferai n'importe quoi pour vous garder toutes les deux, tu m'entends ? N'importe quoi. Mathilde était vraiment à cran sur les histoires d'argent. Elle avait une peur terrible de retomber dans la pauvreté ou même la précarité. Il fallait que je la rassure. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, après quelques semaines, toujours pas de nouveaux contrats signés. J'étais au bord du dépôt de bilan. Face aux difficultés financières de Nicolas, Mathilde prend les choses en main. Mathilde ? Elle propose à Laurent, l'ami de son mari, de déjeuner avec elle, ce qui n'a rien d'innocent. Je suis désolée de te déranger, je sais que... T'as beaucoup de boulot en ce moment. T'excuses pas. C'est toujours un plaisir de déjeuner avec une belle femme comme toi. Mathilde sait bien qu'elle fait de l'effet au médecin. Elle va en profiter. Écoute, je sais pas ce que t'as dit Nico sur sa boîte, mais ça marche pas fort en ce moment. Ah bon ? Bon. Il ose pas te le demander, mais... Comme je sais que vous êtes vraiment proche, est-ce que tu pourrais lui prêter de l'argent ? Bien sûr. Combien ? 200 000. Mais attends, je suis pas une banque. Combien tu pourrais lui prêter ? 8 000. 10 000 maxi. Ça suffira pas. C'est si grave que ça ? On va se retrouver à la rue. Mais non. Si. Il veut hypothéquer l'appart. Il veut hypothéquer l'appart pour que la banque vous prête les 200 000. Nicolas est sérieux, il va redresser la barre. J'ai déjà vécu dans la rue, Laurent. Je veux pas que ça m'arrive une deuxième fois, tu comprends ? Jamais. Nicolas m'avait parlé du passé difficile de Mathilde et je voyais que celui-ci avait vraiment laissé des traces. On aurait dit une petite fille démunie. J'étais heureux de pouvoir la rassurer. J'ai pris l'habitude de l'appeler pour prendre de ses nouvelles et plus leur situation matérielle se compliquait, plus Mathilde se rapprochait de moi. Faut dire que ça m'arrangeait. En attendant la situation financière de Nicolas en pire et chez le couple, l'ambiance est de plus en plus pesante. T'attends quelqu'un ? Un dimanche, non ? C'est peut-être Laurent ? Les initiatives personnelles prises par Mathilde pour défendre leurs intérêts ne vont rien arranger. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez pas me faire ça, pas à moi. Je vous ai aidé à monter la boîte. Vous avez quand même pas oublié de ça. De quoi vous parlez ? Un mètre de licenciement. Je suis votre premier employé, merde ! Oui, mais l'entreprise a de gros problèmes en ce moment. Il nous coûtait trop cher, alors il faut comprendre. C'est toi qui as fait ça ? Mais de quel droit t'as envoyé cette lettre ? T'as aucune fonction dans l'entreprise. Je ne veux pas que tu te mêles de mon boulot ! Je suis directement concernée par ton incapacité à gérer cette société. Je t'avais dit de mettre l'appartement à mon nom. C'est comme ça que font les gens. On se protège en cas de faillite. J'embauchais à tour de bras. Quand j'ai acheté, j'avais aucune raison de penser à la faillite. Et puis on n'était même pas mariés, j'allais pas mettre l'appart à ton nom. Ah bon, pourquoi ? T'avais peur que je te mette à la rue ? Ben peut-être. Je te reconnais pas, Mathilde. C'est comme si je te voyais pour la première fois. Il n'y a plus que l'argent pour toi. Je veux pas tout perdre. Je te préviens, je préfère encore divorcer. Jean-Pierre témoin de la scène de ménage et très mal à l'aise. Je suis désolé, Nicolas. En même temps, je me doutais que ça venait pas de vous, quoi. Ouais, soyez tranquille. Jean-Pierre, on va régler ça tranquillement demain au bureau. Tu reviens travailler, alors ? Ben oui, bien sûr, évidemment. On va rentrer chez vous. Demain. Ok, Nicolas. Demain. Nicolas pense maîtriser à nouveau la situation. Mais c'est sans compter la détermination de Mathilde. Pour assurer ses arrières, la jeune femme est prête à tout. Ça va ? Je t'en prie. Elle a invité Laurent chez elle et elle sait très bien comment obtenir de lui tout ce qu'elle veut. Nicolas, t'as toujours rien dit ? Non, rien du tout. Il s'est même vexé quand j'ai refusé qu'il m'invite à dîner l'autre soir. J'ai plus confiance en lui, encore à la catastrophe. Ça m'étonne pourtant. Jusque-là, il gérerait bien sa boîte. Jusque-là. C'est fini avec Nicolas. Je l'aime plus. Je vais le quitter. Vraiment ? C'est quelqu'un comme toi qu'il me faudrait. Quelqu'un de stable. De rassurant. J'étais fou d'elle depuis plusieurs années et la sentir aussi près de moi, disponible, me troublait comme jamais. Je ne vivais plus que pour la revoir. Les semaines passent. Mathilde et Laurent se voient régulièrement en cachette. Nicolas, lui, n'arrive pas à se dépêtrer de ses problèmes financiers. Pour oublier, il sort de plus en plus, rentre de plus en plus tard. Il n'échappe pas bien sûr aux reproches de sa femme. Bonsoir, mon cœur. T'as eu l'heure qu'il y ait ? C'est la troisième fois cette semaine, c'est bien. Comme ça, je n'aurai aucun problème pour plaider l'abandon de domicile conjugal. Mathilde, arrête. Je t'en supplie. Tiens. C'est pour toi. C'est quoi ? Les papiers du divorce. Tu parles de nous, là. Si on divorce, il n'y aura plus jamais de nous. C'est vraiment ça que tu veux ? Je ne veux pas me retrouver à la rue, tu comprends ? Ce n'est pas possible pour moi, sans argent, sans rien. Mais calme-toi, Mathilde. Je t'aime. Je vais retrouver un autre boulot. Je bosserai dans une autre boîte de taxi ou n'importe où. Mais quand ? Quand ? C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant qu'on a encore une adresse et de quoi voir venir. Mais il ne s'agit pas que de nous. Si on divorce et que tu demandes ta part, je vais t'obliger de tout vendre maintenant et à perte. Bon, pour l'instant, je m'endette, mais je garde ma boîte. Et mes salariés gardent leur boulot. Ils sont même d'accord pour ne pas être payés le mois prochain. On est solidaires, eux et moi, je ne peux pas les lâcher. Ah ouais ? Tu préfères tes employés ? C'est toi qui le vois. Arrête, ne sois pas si dur, tu n'es pas une enfant. On va s'en sortir. J'étais abasourdi, je n'arrivais pas à croire que notre histoire allait se terminer comme ça. J'espérais qu'elle allait changer d'avis. Mais au contraire, elle avait de plus en plus hâte de récupérer l'appartement avant que je fasse faillite. Pour elle, c'est tout ce qui comptait. Nicolas n'arrive pas à se remettre de la situation. Jour après jour, il tente de noyer ses problèmes dans l'alcool. Nicolas ? Un verre pour mon pote. Non, ça va, merci. Laurent, son ami, n'est jamais bien loin. Allez, mon vieux, viens, il va. Le médecin raccompagne régulièrement Nicolas chez lui, quand il est trop ivre pour rentrer seul. Et si Laurent veille autant sur Nicolas, c'est parce que la culpabilité le ronge. Une fois le mari couché, les amants ont le champ libre. Mais pour Mathilde, cette situation est insupportable. Elle n'a qu'un objectif, récupérer l'appartement que Nicolas projette d'hypothéquer. Et pour ça, elle est prête à tout. Ça peut plus durer, j'en peux plus. Il ne veut rien lâcher. La procédure avance pas, on est au point mort. Il n'y arrivera jamais. Mais si. Je vais lui parler qu'on en finisse. Elle me retrouver encore une fois sans rien, non ? Je veux garder l'appartement. Et pour ça, il faut que le divorce soit prononcé à cet or. Il ne doit rien savoir pour nous. Mais qu'est-ce que je peux faire alors ? Je suis sûr que moi non plus, j'en peux plus de cette situation. Je veux que les choses soient claires et qu'on puisse être ensemble. Il y aurait bien une solution. Pour que ça aille plus vite, mais... À quoi tu penses ? Écoute... Nico a une assurance vie, c'est moi la bénéficiaire. S'il meurt, je la touche et je peux racheter l'hypothèque auprès de la banque. Et pourquoi tu veux qu'il meure ? Il est en pleine santé. Je suis son médecin. Je suis bien placé pour le savoir. Il peut peut-être avoir un accident. Malheureusement, t'as vu comment il boit, c'est de plus en plus probable. Et puis... Il suffit de l'aider un peu. Mais qu'est-ce que tu dis ? La prochaine fois que vous picolez ensemble au club, en sortant, ils tombent dans la scène, ils se noient. C'est aussi simple que ça, qu'est-ce que t'en penses ? T'es folle. Écoute... C'est la seule solution pour qu'on soit ensemble, tous les deux, rapidement. Sinon... Ça peut prendre des années. C'est ce que tu veux ? Bien sûr que non. Mathilde me rendait fou. J'étais prêt à tout pour elle. Évidemment, je voulais pas tuer Nicolas. Mais j'en pouvais plus de ne pas l'avoir autant que je le voulais. J'étais plus moi-même. Deux semaines ont passé, et Mathilde manipule désormais tout le monde. Pour ne pas perdre l'appartement, Nicolas s'est résigné à licencier son personnel. Jean-Pierre, le comptable de toujours, n'a pas été épargné. Salopards ! Vous l'avez fait finalement, hein ? Vous nous laissez tomber, c'est ça ? C'est dégueulasse ! Vous l'emparteriez pas au paradis ! Je vous le dis, moi ! J'ai pas le choix, Jean-Pierre. Je suis désolé. Je vous laisserai pas faire, vous. Vous allez entendre parler de moi. Vous allez me le payer ! Vous allez voir ça ! Menacée par Jean-Pierre, Mathilde s'engouffre dans son immeuble. Mais à peine est-elle arrivée chez elle, que Laurent, son amant, se jette sur elle. Tu m'as fait peur. Tu me manques. Dis-moi quand je peux te revoir. Je t'ai dit qu'on devait être prudent. J'en peux plus, c'est trop long. Alors accélère. On aura une vie à nous quand j'aurai touché les sous de l'assurance-vie. Pas avant. Tout ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Ok. Alors, mardi soir, t'invites Nicolas au club et tu fais ce que je t'ai dit. Mais il a arrêté d'y aller au club. Pour toi en plus. Eh ben, invite-le à boire un verre chez toi. Tu le drogues avec des médicaments et tu le flanques dans sa voiture. Direction la Seine. C'est pas compliqué, non ? Après tout, t'es médecin, la vie, la mort. Ça te connaît ? Et si la police croit pas à l'accident ? S'il s'agit d'une grosse assurance-vie, ils seront forcément suspicieux. J'ai un alibi en béton. Et puis, Jean-Pierre vient de menacer publiquement mon mari. C'est un suspect en or. Vous l'avez fait finalement, hein ? C'est dégueulasse ! Vous l'emporterez pas au paradis ! Je vous le dis, moi ! Tu risques rien, mon chéri. C'est quand même grave ce que tu me demandes, Mathilde. Hose-moi dire que je ne me mérite pas. C'est alors que Nicolas interrompt les amants, ce qui va précipiter les événements. Salut, ça fait plaisir de te voir. Ouais, je vais me voir comment t'allais. Trop mal. Tu viens avec nous ce soir, hein ? Faites ce que vous voulez. Moi, je vais au cinéma avec Nathalie ce soir. Mathilde saisit l'occasion qui se présente et avance ses plans. Laurent est coincé. Ok. Il me reste deux bouteilles de champagne millésimée que Mathilde n'a pas encore vendues. Et que t'as pas encore bu. Comme ça, ce sera fait. Avant de sortir, Mathilde a remis des somnifères à Laurent. À la première occasion, le médecin verse la drogue dans le verre d'alcool de son ami. Sous l'influence de sa maîtresse, il commet donc l'irréparable. Le cocktail de Laurent est efficace. Nicolas perd rapidement connaissance. Pour le moment, le stratagème imaginé par Mathilde et exécuté par Laurent fonctionne à merveille. Je ne pouvais plus me poser de questions à ce moment-là. Sinon, j'aurais tout arrêté direct. Il fallait que j'agisse, que je suive le plan de Mathilde jusqu'au bout et tout irait bien. Je ne me rendais même plus compte que Nicolas allait mourir. Mais alors que Laurent poursuit l'exécution du plan de Mathilde, un imprévu va tout bouleverser. Jean-Pierre, le comptable licencié, débarque très énervé chez son patron. Il reconnaît aussitôt Laurent. Ce dernier, en mauvaise posture, tourne son arrivée à son avantage. Nicolas a eu un malaise. Aidez-moi. Il faut que je l'emmène à l'hôpital. Quand je suis arrivé chez Nicolas, j'étais vert de rage. Je ne voulais pas m'en prendre à lui physiquement. Je voulais juste l'impressionner et lui faire comprendre que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Nicolas, pour moi, c'est comme un jeune de la famille. Je l'ai vu débuter. Mais bon, quand je l'ai vu dans cet état-là, j'ai eu comme un choc et là, ma colère s'est évanouie aussi sec. Loin de se douter des intentions criminelles de Laurent, Jean-Pierre lui prête main forte. Il pense son patron entre de bonnes mains. Mais c'est tout le contraire. Nicolas est maintenant à la merci de Laurent. Laurent revient donc sur sa décision. Il décide de ne pas exécuter le plan de sa maîtresse il met Nicolas au lit pour le laisser dormir. Mais Mathilde n'entend pas s'arrêter là. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas encore fait. Il dort. On est allé trop loin. Mathilde, on a failli le tuer. Tu te rends compte ? Tu laisses tomber, mais il faut le faire. C'est trop tard maintenant. Non, je ne veux pas faire ça. Et puis le fameux Jean-Pierre m'a vu, il parlera. Mais non, t'auras qu'à l'accuser, lui, c'est ta parole contre la sienne. Ça suffit, Mathilde. Je laisse tomber. Nicolas ne mérite pas ça. Quoi ? C'est moi que tu laisses tomber. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Tandis que les amants se déchirent au salon, Nicolas reprend peu à peu connaissant. T'as pas le droit. Tu ne me le verras plus jamais. Pourquoi vous avez pu me faire ça ? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu avais volé ou tué pour du fric ? Laisse-moi. Laurent n'avait pas mis assez de somnifères pour que je sois complètement inconscient. J'avais plus ou moins suivi ce qui se passait sans pouvoir agir. Comme si j'étais dans du coton. Je ne revenais pas. Je l'avais échappé, belle. Et je devais une fière chandelle à Jean-Pierre. Analyse toxicologique à l'appui, Nicolas a porté plainte contre les amants pour tentative d'homicide avec préméditation. Mathilde a été condamnée à de la prison ferme et Laurent a une peine avec sursis. Le tribunal s'est montré clément avec le médecin qui a finalement sauvé la vie de son amie. Après avoir obtenu le divorce, Nicolas s'est consacré entièrement à son entreprise. Le gros client qui l'espérait tant a fini par signer un contrat. C'est énorme. Retournez ma situation. Allez, tiens, Pierre. À votre. Grâce à l'aide de ses employés et à Jean-Pierre, la société de taxi se porte aujourd'hui à merveille. Tu vois, et quand je te revois avec ton pied de biche, là. On peut tout à fait rendre ses biens immobiliers insaisissables et éviter ainsi qu'ils ne soient pris dans le tourment d'une faillite. C'est très simple. Il suffit soit de se mettre en société commerciale, soit de faire une déclaration devant notaire. Alors pourquoi penser à mal ? Cette émission est terminée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada